Fauteuil blanc. Après un processus qui a consacré la mise en place des institutions et des élus, élus au suffrage universel direct, quels sont les rôles aujourd'hui des élus dans cette nouvelle République démocratique du Congo ? On en parle aujourd'hui dans Fauteuil blanc. Invité, Denis Kombay, député national. Je me suis retrouvé dans l'opposition par rapport à mon appartenance politique. Face à lui, Nancy Odia. On a l'impression que les députés sont plus ancrés dans des questions de polémiques. Miles Chibong. Quelle est finalement la place de la démocratie dans notre pays ? Anise Yombo Ranyama. L'opposition n'est fait que critiquer le pays dans la République. Je ne suis pas collé aux individus. Fauteuil blanc, samedi, après le journal de 20h sur votre chaîne. Fauteuil blanc, présenté par JMK. Le rendez-vous est pris, bienvenue chez vous. Parce que le monde bouge. Parce que le Congo change. Venu rendre compte à l'opinion de ce que vous faites. Venu dire ce que vous faites. Fauteuil blanc, le rendez-vous des décideurs. Fauteuil blanc, le magazine multidiffusé à l'RDC et à l'international. Fauteuil blanc, le rendez-vous des décideurs. C'est bientôt votre tour. Après un processus qui a consacré la mise en place des institutions et des élus, élus au suffrage universel direct, quels sont les rôles aujourd'hui des élus dans cette nouvelle République démocratique du Congo ? On en parle aujourd'hui dans Fauteuil blanc. Bienvenue à tous. Merci pour votre fidélité à votre émission. Merci pour les encouragements que nous recevons de partout à travers le monde, ici en République démocratique du Congo, mais également à l'étranger. Nous recevons énormément de vos messages pour donner votre avis à cette émission. Des questions, nous les avons aujourd'hui énormément par rapport à notre invité du jour. Nous allons parler de la démocratie en République démocratique du Congo, le rôle des députés, des élus, comment tout cela fonctionne, quelle est leur participation à ces processus enclenchés depuis bientôt 2000 ans, mais avec l'aboutissement en 2006 où il y a eu des élections, mises en place des institutions, mais également des élus. Sur ce plateau, donc, nous allons recevoir un député élu de la ville de Kinkasa. Il s'appelle Denis Kambayi, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir sur ce plateau, qui est notre invité dans Fauteuil blanc. Messieurs les députés, vous êtes notre invité. Bienvenue. Merci. Merci d'être venu à cette émission. Installez-vous sur ce fauteuil qui est le vôtre pendant une heure. Installez-vous. Oui. Je disais tout à l'heure que vous êtes député national, faisant partie de la formation Force du futur pour la ville de Kinkasa. Vous êtes à l'Assemblée nationale. C'est votre premier arrivé dans notre émission. Comment ça va ? Très bien, merci. Je voudrais tout simplement corriger une chose, que j'ai été lu sur la liste du Compte de la Patrie, Force du futur, faisant partie de ce regroupement politique que nous appelons Compte de la Patrie. Actuellement, à l'Assemblée nationale, je suis membre du groupe parlementaire des chrétiens démocrates, donc de l'opposition. Merci, mais c'est une bonne précision. Merci. La question classique ici, c'est est-ce que vous êtes bien dans vos baskets ? Tout va bien ? Ah oui, très bien. Voilà. Donc, ça va être une émission qui vous sera consacrée pendant une heure. Nous allons parler de la démocratie dans votre pays, du rôle de vous, les élus, ici en République démocratique du Congo. Dans quelques jours, c'est la rentrée parlementaire, 16 mars. D'abord, vous avez plutôt, on le verra tout à l'heure dans votre portrait que nous avons réalisé, un profil athlétique, un quinoa pur-souche. Qu'est-ce qui vous a amené dans la politique ? Je crois que c'était l'idéal ou un don. Parce que depuis l'école primaire, je crois que ceux qui ont étudié avec moi à l'école primaire Anunga, à ma tétée, pourront se rappeler que même mon maître de troisième primaire avait témoigné que j'étais déjà chef de classe. Mais c'est beaucoup plus l'université de Kinshasa qui m'a transformé quand le maréchal Mobutu, le 24 avril, prenant la décision de quitter l'un père. Nous étions des brigadiers, si nous pouvons nous appeler comme tels, parce qu'en tant que pratiquant des arts martiaux, à l'époque, boxeur, judoka aussi, nous étions dans la brigade universitaire. Quand le maréchal disait qu'il quittait l'un père, donc il n'y avait plus de structure de l'un père dans nos universités. Avec deux amis, nous avons mis en place le comité sportif de l'université de Kinshasa, puis la coordination étudiantine. Un ami est devenu aujourd'hui colonel dans l'armée, l'autre chef de travaux ici à l'IPC. C'était pour que nous puissions commencer à diriger l'université. Je ne peux pas dire que c'est un don. Par temps de cette période, nous avons organisé la sécurité de l'université de Kinshasa et une tranquillité que nous avons mis en place au moment où les structures de la chien-père disparaissaient. C'était déjà vers les années 4. Ça veut dire que vous, vous êtes un pur produit de Kinshasa, un sportif de la commune populaire de Matete, aujourd'hui élu. Donc, vous êtes en quelque sorte un Kinois à pur sucre. Non, pour dire un Kinois pur sucre, moi j'ai toujours considéré Matadigibala comme un Kinois pur sucre parce qu'il est moutéke. C'est où ça, Matadigibala ? Matadigibala, en tant que moutéke, je peux dire qu'il est pire souche. Moi, je suis Kinois d'origine de quelque part. C'est-à-dire que si moi je peux me dire aujourd'hui Kinois par rapport à tous mes intérêts qui sont à Kinshasa, mes parents ont des intérêts ailleurs ou ils sont venus de quelque part. C'est pour cela que je suis aussi président du Grand Kassai. Alors, oui, président du Grand Kassai, on en verra tout à l'heure, mais la question que moi j'aimerais... C'est la première, d'ailleurs, que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous pousse, vous, à faire de la politique quand on sait que depuis la Deuxième République, dans ces pays, c'était plus du positionnement, de recommandations, soit on fait partie de la famille politique ou d'originaires de telles provinces. On verra dans votre parcours. Vous voulez aussi être dans l'environnement de ceux qui décident ou bien vous avez l'âme de quelqu'un qui veut défendre son pays ? Absolument. Je voudrais opter pour la deuxième position parce que comme j'ai connu un aîné à moi, pour ne pas le citer, Teddy Gintzala, chaque fois qu'on faisait des réunions des Kinois chez lui au Faubourg, il ne cessait de nous rappeler certaines histoires pour dire que quand ils étaient en Europe, à leur époque, moi j'étais encore étudiant ici, il y avait des collègues qui semblaient se présenter au nom de leur papa, c'est-à-dire que c'est le fils de tel, c'est le fils de... Vous n'êtes pas le fils de quelqu'un ? Non, je suis le fils de mon père. Mais j'ai toujours dit que non, mes enfants seront les enfants de Denis Kambaye. C'est par cet idéal et cette conviction, et je me disais, connaissant mes talents, parce que dans beaucoup de structures où je suis passé, je ne voudrais pas vous citer, Jean-Marie, combien de structures, là où j'exerce comme président, je suis président du Grand Kassai Fondation, je suis président de l'ONG Droits et Développement, je suis vice-président à la section... Répondez à mes questions, votre série, on le saura plus tard. Ah voilà. C'est par rapport à cette conviction que je me disais que je peux servir. Je peux servir avec conviction la patrie, c'est-à-dire que non, je me suis, à partir de ma formation universitaire, et par rapport à mon expérience personnelle, je me disais, la politique étant l'art de gérer une cité, je ne devais pas continuer à observer les autres, parce qu'on était jeunes, on voyait comment les choses se passaient dans notre pays, mais on se disait, sans aucun encadrement, parce qu'il y a un problème de la régénération de la classe politique dans notre société qui a un problème très sérieux, contrairement à d'autres sociétés où à un certain âge, vous commencez à évoluer dans des états-majors politiques, mais ici, chez nous, quelque part, chacun sent par rapport à ses capacités. Merci bien. Alors, je vous signale que vous serez « cuisiné » par trois confrères, d'abord Mastibangu, de TKM, Nancy Wodia, de Congo Web, télévision, et puis, à Nice, des règles de télévision, avec des questions sans complaisance, naturellement. Et cette émission vous est consacrée. J'ai remarqué que vous êtes largement bien accompagné entre les sympathisants et ceux qui font partie de votre grand Kassai. C'est bien ça. Très bien. Voilà. On a préparé un portrait de vous, que voici. Denis Kambay Chimbumbo est né à Lodja, dans le Kassai oriental. Initiateur et premier président du comité sportif de l'Université de Kinshasa en 1990, il décroche son diplôme des licences en droit, option droit public, en 1993. Dès 1993 à 1994, Denis Kambay deviendra conseiller juridique honoraire au cabinet du recteur de l'Université de Kinshasa. Après une carrière hautement saluée par les autorités universitaires, il occupera la même fonction dans plusieurs cabinets ministériels de 1997 à 2006, notamment le ministère de la fonction publique, le ministère du travail, les affaires sociales et celui de mine. Amoureux de football, Denis Kambay accomplira deux mandats successifs à la section football de The Club en qualité de vice-président. En 2004, il est coordonnateur de la jeunesse du Grand Kassai. Très intéressé à la vie politique de son pays, Denis Kambay sera élu député national aux élections législatives de 2006 de la circonscription électorale de Mohamba. Denis Kambay deviendra membre actif de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale avec une participation en qualité de membre de la délégation parlementaire congolaise aux travaux de l'ACP et à l'Union européenne. Il est actuellement président du regroupement des députés nationaux élus de la ville de Kinshasa, Redek en sigle, et également membre du groupe parlementaire de chrétiens démocrates à l'Assemblée nationale. Denis Kambay est marié et père des quatre enfants dont une fille et trois garçons. C'est ce mandateur du peuple que Fauteuil Blanc a le plaisir d'inviter aujourd'hui. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Oui, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'il aime manger ? Est-ce qu'il est colérique ? En tant que sportif ? Il aime faire plaît ? Non, c'est naturel. C'est naturel, c'est-à-dire que je ne supporte pas les injustices. Dire que colérique, ce sont des gens qui apprécient selon les tendances. Alors, une question que je pose en général aux politiciens qui viennent dans cette émission, c'est qu'au-delà des intentions que vous avez affichées tout à l'heure, j'ai envie de défendre mon pays, je suis contre les injustices, j'aimerais bien servir, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui ? En étant élu, résident ici à Kinshasa, il y a toute une ébullition, on a parlé en début de cette émission, du processus électoral qui a couché d'une constitution, des institutions, maintenant, il y a des élus que vous êtes. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça ? Oui, ce qui me motive personnellement, c'est de voir les Congolais vivre les conditions que nous voyons aussi ailleurs. Dieu nous a fait grâce de voir comment vivent d'autres Africains, pour ne pas parler des Occidentaux, parce que nous voyons comment les choses se passent là-bas. C'est pour cela que je suis de l'école, en dépit de mon appartenance politique, de ceux qui soutiennent que le Congo soit transformé, que chacun de nous puisse vivre ne plus que le petit bonheur auquel tout un être humain peut aspirer. Qu'est-ce qu'il faut transformer ? C'est le Congolais ou les Congolais ? L'homme Congolais ou les Congolais en général ? Non, mais je ne voudrais pas faire la phraseologie, surtout les littéraires, à ce niveau-là. Moi, je parle des infrastructures et des hommes. C'est-à-dire que l'homme Congolais, il faut transformer l'homme. Par rapport à la mentalité, nous avons plusieurs cultures, plusieurs ethnies et plusieurs comportements. Nous disons qu'il est important que l'homme soit transformé. Il faut penser aussi à la transformation des infrastructures et surtout, par rapport à notre leadership en tant que leader d'opinion, par notre comportement, que quelque chose aussi se passe dans notre société comme nous voyons à travers le monde. J'ai toujours été scandalisé chaque fois que je prends mon avion pour rentrer ici chez nous, à partir de l'aéroport. Vous voyez, ne fait-ce que notre chenille pour ne pas balancer des valises, il y a problème. C'est tout ça que je me dis. Il faut que la politique analyse tout ça. C'est que nous avons pris un droit public aussi, surtout un droit administratif, que c'est le facteur politique et le facteur canalisateur de toutes les énergies pour le développement d'une nation. Alors, Denis Cambahi, j'aimerais bien, avant que nos collègues journalistes qui sont déjà en place puissent venir ici poser une série de questions. Vous êtes là pour ça. Faire d'abord l'état des lieux de l'espace politique, démocratique, institutionnel de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et puis, juste après, vous aurez l'exercice classique dans cette émission. Après plus de 30 ans de règne sans partage, la République démocratique du Congo est entrée dans l'histoire des pays démocratiques au soir du 30 juillet 2006, faisant preuve d'une maturité à juste titre à travers l'organisation des élections législatives et présidentielles organisées par la Commission électorale et indépendante sous la houlette de la communauté internationale. Le peuple, ne pouvant tous exercer la souveraineté, a délégué cependant ce pouvoir à un nombre restreint d'élus qu'il exerce à sa place. Ces personnes sont désignées à travers des élections libres et transparentes. Ainsi, le pouvoir exercé par les élus l'est au nom du peuple qui le lui a temporairement transféré et à qui ils doivent rendre des comptes. Le nouveau espoir de l'événement d'un État de droit et la morse d'un changement socio-politico-économique pointent à l'horizon. s'il est généralement admis que la démocratie est un mode de gouvernement où le peuple est